Le pas est décidé et l'esprit déterminé. Ce 27 septembre 2010, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé du président Sarkozy, est venue à Caen trancher l'épineux dossier du devenir du CHU. Nous avons lancé le top départ de la réflexion, de l'établissement du projet de la construction. C'est un projet qui mobilisera plusieurs centaines de millions d'euros. Plutôt donc, partir d'une feuille blanche et dessiner l'hôpital de demain. Enfin, directeur du CHU à l'époque, Angèle Picmal imaginait ainsi le système hospitalier des années 2030. Des hospitalisations certainement beaucoup plus courtes, des actes techniques certainement beaucoup plus forts, des prises en charge en ambulatoire beaucoup plus fréquentes, une participation de la médecine libérale beaucoup plus importante, que ce soit en amont de l'hospitalisation, que ce soit en aval de l'hospitalisation. Et huit années plus tard, voici rendu le fruit du labeur de la myriade d'experts intéressés au dossier. Fini l'organisation verticale, la forteresse inaccessible. L'hôpital sera, nous dit-on, à l'échelle de la personne, avec de relations horizontales plus fluides. Une réalisation aux antipodes du CHU ancien, caractérisé par la réduction des surfaces de 20% et la perte de 200 lits. Il doit être opérationnel par étape d'ici 2026. Mais c'était sans compter avec un intrus minuscule qui s'abat sur la planète au cœur de l'hiver dernier, le Covid-19. Tandis qu'à Caen, le regard d'un groupe de médecins sur le futur établissement a radicalement changé au cours des cinq dernières années. À l'époque, c'est vrai qu'on avait accepté ce projet. Il s'inscrivait dans une réduction des dépenses de santé, dans une austérité. Et c'est vrai que tous les hôpitaux étaient comme ça. Et puis on avait l'espoir, en 4-5 ans, de pouvoir atteindre cet objectif de réduction des lits. Une analyse que l'épidémie en cours et son exigence de lits supplémentaires est venue renforcer. Avant tout, il y a le problème du capacitaire des 200 lits. Et il nous semblerait qu'il faille pouvoir les retrouver d'une manière ou d'une autre. En tout cas, bien réfléchir au fait de les faire disparaître. Des griefs que le collectif de médecins cannais a détaillés dans un courrier à Emmanuel Macron. De son côté, Hervé Morin, président de région, écrit au ministre de la Santé. Députés et sénateurs, eux aussi, prennent la plume. Tandis que le maire de Caen fait part de ses doutes à Edouard Philippe. Il ne faut effectivement pas être guidé uniquement par des impératifs budgétaires de court terme. Mais voir comment demain on reconstruit un CHU qui soit totalement approprié aux besoins non seulement de la collectivité locale qui est le bassin de vie de Caen. Mais aussi être un hôpital de recours pour l'ensemble de la région. Et bientôt, dans ce concert, une voix détonne, celle de Philippe Duron. Vouloir remettre à plat un projet à plus de 500 millions d'euros, n'est-ce pas un jeu dangereux ? S'alarme l'ancien député, président de région et maire de Caen. Ça veut dire qu'il y a une prise de risque énorme. Si vous décidez de revoir le projet, tous les marchés publics sont caduques. C'est-à-dire qu'il faut indemniser tous les gens qui ont travaillé sur ce sujet depuis 5 ans. Et puis, il faut retrouver des crédits pour relancer un nouveau projet. Tel était le débat jusqu'à l'intervention du gouvernement à la veille du week-end. Son message ? Pas question d'interrompre la reconstruction dans son ensemble. Mais pour reprendre une expression chère au chef de l'Etat, en même temps. C'est la question du capacitaire qui fait débat. C'est la question de la réorganisation à l'intérieur de ces bâtiments. Et ça, aujourd'hui, c'est suspendu. Voilà donc relancé le dossier dans le cadre du Ségur de la Santé, promis par le président Macron. Tandis que sur le plateau nord de Caen, s'ouvrent les chantiers. Destruction de bâtiments anciens. Et avant la fin de l'année, lancement des premiers travaux d'un futur CHU désormais à repenser en partie.